La pince, poignet revers. Dans ce geste technique, la rondelle quitte le centre de la lame avant de passer devant le patin intérieur. Le joueur fouette la rondelle avec les poignets en exécutant un court déplacement des mains devant le tronc. La pince, poignet revers se termine toujours avec la lame en direction de la scie. Revoyons l'ensemble de ces points clés. Rondelle au centre de la lame et sur le côté du corps. Court déplacement des mains devant le tronc. Rondelle quittant la lame du bâton par fouetter des poignets avant le patin intérieur. Lame du bâton dirigée vers la cible. Pour ce type de passe, certaines erreurs plus fréquentes sont à surveiller. Dans notre exemple, le joueur qui fait la passe ne dégage pas suffisamment les bras. Il ne regarde pas sa cible et l'angle de sa lame est mal choisi par rapport à la cible. En révisant la liste des erreurs communes, on retrouve donc ne pas regarder la cible, angle de la lame par rapport à la cible et, au convoyage, absence de dégagement des bras. Revoyons maintenant le geste complet. L'éducatif qui suit sert à pratiquer la passe poignée revers en mouvement. La première partie des erreurs communes, on este marei, On le revoir. Sous-titrage ST' 501